bonjour mes chers amis du signe du sagittaire je vous retrouve toujours avec beaucoup de joie pour les énergies qui vont se dérouler devant nous c'est à dire celle de 2023 en l'occurrence 2023 c'est toute une année lumineuse qui arrive devant nous à beaucoup de dégâts et vous le comprendrez bien sûr au fur et à mesure du temps qui arrivera mais voilà on peut déjà on peut déjà parler ainsi au vu et au sud beaucoup de détails qu'évidemment je ne vais pas développer ici mais enfin voilà les sources sont fiables simplement une question de temps question de temps nous rentrons bien sûr en ce moment dans les énergies du mois de décembre et pour certains qui voient la vidéo peut-être janvier peut-être plus puisque c'est on consulte cette vidéo pour l'année donc évidemment ça peut être n'importe quand nous on va se focaliser vraiment sur les six premiers mois c'est comme vous le savez alors attendez j'attends que le bisou s'installe un petit peu ailleurs tu files par là bas non tu files par là bas tu files par là bas voilà c'est parfait tu t'installes un peu plus loin alors oui donc vous regarderez cette vidéo bien sûr au moment de l'année un mois particulier donc je ne peux pas le savoir en tout cas je voulais vous donner tous mes voeux de bonheur de joie pour cette année 2023 lumineuse et puis bien sûr on parle de révélation on parle de lumière on parle beaucoup de lumière lumière c'est mettre la lumière sur des choses qu'on ne sait pas ou des choses qu'on ne voit pas et c'est vrai à l'échelle collective c'est vrai aussi à l'échelle individuelle vous le comprendrez mes amis bien sûr avec le temps qu'est ce que 2023 vous augure mes amis sagittaires déjà à titre personnel bien sûr bien qu'il s'agisse d'un groupe ici qui regarde cette vidéo certains vont ressentir ce qui est dit d'autres un peu moins et c'est bien normal merci pour vos abonnements merci pour vos likes pour vos petits commentaires vos commentaires servent aussi à être tirés au sort lors du jeu bientôt vous savez qu'on a mis en place quatre possibilités de rendez vous gratuits avec vous et pour cela j'ai besoin que vous mettiez votre nom en commentaire c'est à dire juste un petit coeur un tout petit commentaire de rien du tout pour que je puisse retrouver votre nom et mettre votre nom dans un chapeau et tirer au sort le jour venu voilà c'est dit alors on y va pour l'année 2023 mes amis sagittaires après ce long préambule vous voyez ici on parle de mort alors quand on parle de mort ne soyez pas apeurés surtout pas on parle de quelque chose qui s'arrête il ya eu peut-être chez vous pour beaucoup d'entre vous comme un arrêt sur image comme quelque chose qui n'a pas été assez loin pour vous comme une espèce d'avortement d'un projet ou quelque chose qui n'a pas pu aboutir qui s'est mis en stand-by qui s'est mis à l'arrêt ce qu'on vous dit ici c'est que il eût été efficace de comprendre que c'était une question de temps d'accord les choses arrivent toujours au bon moment si ça n'est pas arrivé avant si l'objectif que vous étiez fixé n'est pas arrivé à temps c'est tout simplement parce que ce n'était pas le moment ce n'était pas le temps le temps est un maître alors même si on sait que le temps est illusion que tout ça n'existe pas qu'il n'y a que du présent oui tout cela on peut le considérer mais nous nous sommes des humains donc on va retrouver notre première dimension si vous voulez quand je dis première je m'entends notre première condition on pourrait dire le même qui est d'être soumis à ces lois temporelles par exemple on a des moments où les choses sont propices en ce moment nous avons jupiter en bélier nous avons plutôt en verso il y a des choses qui vont vraiment bouger mais avant ce n'était pas le moment donc ça ne pouvait pas aller vers une créativité c'était normal donc comprenez bien cela vous devez faire confiance au temps qui passe vous devez faire confiance à pas forcément une accélération bien qu'on sait qu'il y aura une accélération des choses vous voyez on parle de projet réalisation de réconciliation alors il y a une forme de réconciliation avec vous même dans votre entêtement avoir grandir votre affaire et ça ne marchait pas vous voyez par exemple on pourrait dire ça la réconciliation avec soi c'est aussi la réconciliation avec le monde avec une force de pardon autrement dit arrêtez de vous en vouloir de ne pas avoir réussi quelque chose à quoi ça sert arrêtez de vous en vouloir réconciliez-vous avec cette conscience là vous avez besoin de vous reconnecter à votre foi c'est écrit ici je ne l'invente pas reconnection à votre foi et en fait ce qui s'ouvre à vous ce sont des nouveaux projets des nouvelles réalisations le temps est venu maintenant de pouvoir regarder un peu plus loin c'était pas le moment avant c'était juste ça donc là on parle de concrétisation de vos rêves donc là comme son nom l'indique on parle de quelque chose qui était inaccessible un rêve ça paraît inaccessible parce que encore une fois ce n'était pas le moment peut-être que maintenant on va pouvoir ouvrir le champ et lancer des projets vers l'univers vous voyez c'est vraiment ces pages de livres c'est un petit peu comme des projets alors ça peut être par rapport à des livres aussi mais sur ces projets mais ça peut aussi être des projets de vie qui enfin vont trouver une résonance dans l'univers enfin ça va avoir de l'allure ça va ressembler à quelque chose ça va être plus concret je vais dire concrétisable ça se dit pas mais vous voyez se rendre concret on a la force et la justice alors ici clairement on nous parle peut-être d'un problème de divorce à régler ça c'est possible ici la force c'est vous qui l'avez mais il y a des moments où vous êtes tellement dans la tension que implique cette force que ça peut se retourner contre vous donc on vous conseille ici puisque c'est une carte qui est à gauche de ne pas toujours être bravache vous voyez être dans la pulsion de je veux gagner, je veux l'avoir c'est moi qui le dis, c'est moi qui veux méfiez-vous parce que situation à régler il y a oui et elle se fera plus avec des contingences administratives juridiques et autres on le voit ici à un autre niveau on vous propose de vous remettre un peu par exemple à une forme de ascétisme méditatif par exemple ça pourrait être ça devenir un peu plus posé un peu moins passionné et un peu plus pondéré c'est-à-dire un petit peu plus calme pardon confiant dans la vie ça me ramène un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps si vous n'avez pas compris que ce n'était pas le moment ça vous a certainement rendu les choses pénibles je le comprends mais là maintenant le temps est au bilan de qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors pour parler de ça pour la dernière de coupe on prend la carte de l'ange qui est à droite pour vous parler de votre protection en fait vous vous en êtes fait pardon beaucoup vous vous en êtes fait du mauvais sang aujourd'hui on vous dit que il est peut-être temps de te laisser aller à un peu plus de confiance dans le temps etc. comme on l'a vu tout à l'heure et aussi dans la force de tes projets parce que tu es aidé c'est ça qu'on te dit tu es aidé les forces de lumière c'est les forces de lumière donc vous avez peut-être un défunt dans votre environnement de personnes qui sont décédées il n'y a pas très longtemps d'ailleurs on le voit ça pourrait être quelqu'un qui est décédé le mois dernier il y a 3 ans 6 mois 3 mois 6 mois pardon peut-être peut-être que c'est lié à une personne comme ça qui est chère à votre coeur voilà mes amis ce qu'on pourrait pour l'instant vous dire on va regarder les 6 enfin les 12 les 12 maisons astrologiques en tout cas les 6 premières alors oui je ne vous l'ai pas dit mais l'année 2023 nous on va se baser ici sur les 6 premiers mois de l'année parce qu'on ne prétend pas en tout cas celui qui prétend le faire tant mieux pour lui mais c'est très compliqué de voir loin quand on est au mois de janvier si vous voulez on est au mois de janvier on n'est pas au mois de décembre prochain vous voyez ce que je veux dire donc on peut voir 2 mois, 3 mois 4 mois plus loin mais c'est très compliqué de voir 6 mois, 8 mois plus loin ça je peux vous le dire même en guidance personnalisée en général on ne se risque pas trop à aller si loin que ça c'est évident sinon ça n'a pas de sens comment faire ça peut mais en tout cas c'est quand même assez rare bon alors je continue à sentir les cartes qui viennent vers nous pour votre guidance de cette année 2023 chers amis sagittaires ou ascendants sagittaires je vous rappelle que vous pouvez aller voir aussi votre ascendant en le calculant par évozaine c'est très simple c'est évozaine qui le fait pour vous vous n'avez même pas besoin de le faire vous tapez simplement votre date de naissance votre heure de naissance votre lieu de naissance dans évozaine e-v-o-z-e-n et vous avez le calcul qui se fait tout seul de votre ascendant 2023 mes amis on a la paix sur l'ascendant on vous demande de faire attention à vous on vous demande de ne pas être trop perdu socialement on vous demande de ne pas vous les bains de foule ça ne va pas être votre truc cette année en tout cas pour les 6 premiers mois les bains de foule ne sont pas non seulement nécessaires mais ne sont pas importants ce qui va être important c'est d'activer pardon je bafouille le levier de la profondeur le levier de la rester dans son cocon de retrouver vos marques de vous occuper de vous mais pas de vous physiquement seulement c'est vraiment intérieur alors on vous parle de votre point intérieur alors toute vérité n'est pas bonne à dire il y a des choses qu'on vous conseille de ne pas dire plutôt que de vous faire des ennemis alors c'est pas de la censure mais c'est de la prudence on pourrait dire simplement de la prudence de la de l'art alors attendez parce qu'il y a Bisou qui veut absolument prendre sa place ici et elle sait qu'elle n'a pas le droit mademoiselle allez va te mettre plus loin ma chérie tu prends beaucoup de place et on ne voit plus rien avec toi tu as des gros des gros poils qui prennent toute la place alors nous avons dans cette maison 10 le jugement le jugement nous parle d'une image de soi à cultiver ou bien à cultiver ou bien à défaire ici on n'a pas envie de tricher clairement avec la papesse on n'a vraiment pas envie de tricher d'ailleurs 20 c'est un 2 2 plus 0 et 2 c'est un 2 c'est toujours un 2 donc on a une relation à soi-même ici qui est importante ici parce qu'elle est profonde et qu'elle n'a plus besoin d'artifice ça c'est dans votre fleur intérieure et dans vos actes et pensées en général et socialement parlant il y a des retombées sur aujourd'hui je dis qui je suis je ne veux pas de phare je ne veux pas je ne veux pas tricher je veux être vrai une année où vous allez peut-être enfin pointer votre flèche comme vous êtes sagittaire je dis ça vers votre essence vers ce qui vous rend essentiel en fait ce qui fait votre être essentiel quand je dis essentiel c'est vraiment dans le sens propre du mot votre essence votre être c'est comme si vous aviez eu une image avant de vous-même peut-être un peu dégradée non il y a une renaissance en tout cas on sent qu'il y a une renaissance de soi peut-être les critiques vous ont fait mal peut-être vos objectifs n'étant pas atteints ça vous a un petit peu atteint justement vous et du coup c'est compliqué de remonter la pente mais vous voyez il y a une renaissance au mot du compte en tout cas pour ces six premiers mois ça c'est clair quel serait votre frein ? alors votre frein c'est de vous perdre peut-être dans l'opinion des autres l'opinion on vient d'en parler vous êtes touché par l'opinion des autres vous avez été déjà trop touché par l'opinion des autres il est peut-être temps de ne plus être autant touché par l'opinion des autres vous voyez peut-être qu'il est temps de encore une fois de vous concentrer plutôt que de vous perdre dans ce que pense Maryse ce que va me dire Georges à la fin de mon entretien ce que va penser de moi Martin après qu'on ait fait un zoom ensemble que sais-je je ne sais pas il y a vraiment tellement de choses votre voisin par exemple qui va dire à tout le monde que vous maltraitez votre chien ou je ne sais pas quelle considération vraiment je ne connais pas votre vie bien sûr vous voyez cessons ici vraiment de vous faire mal avec l'opinion des autres restez concentré sur qui vous êtes vous savez qui vous êtes puisque vous êtes en train de renaître à vous-même ici pourquoi je vous montre celle-là les projets pourquoi parce que ça bouge on a vu tout à l'heure à droite vous rappeler projet réalisation à ton bisou s'il te plaît tu me gènes ma puce vous voyez projet réalisation et ça bouge et ça bouge ça bouge ça bouge mise en oeuvre il y a des choses que vous allez peut-être enfin vous permettre de faire que vous ne vous permettiez pas tout simplement de faire avant que vous allez peut-être faire maintenant vous voyez ce sont des projets pour certains qui ont à voir avec des mouvements géographiques peut-être des mouvements de déménagement peut-être aussi peut-être des relations à l'argent je vais regarder pourquoi je vous dis ça parce qu'il y a un changement par rapport à l'argent vous en avez marre vous voulez vraiment que les choses évoluent on a vu la mort à gauche vous vous rappelez cette mort et on la retrouve ici et c'est toujours symbole de transformation profonde cette mort c'est la fin d'un état pour faire naître un autre état ce que ça nous dit ici c'est que il y a du mouvement notamment financier il y a peut-être des nouvelles façons de gagner de l'argent vous avez peut-être un tuyau là qui est tombé il n'y a pas longtemps en tout cas il va tomber maintenant parce qu'après tout 2023 commence à peine il n'est pas arrivé encore pour certains qui regardent cette vidéo ça dépend quand vous la regardez vous voyez il y a des déblocages moi je vois des projets par rapport à des déblocages pour certains voyez si vous avez une pension alimentaire à donner on va vous rembourser peut-être quelque chose comme ça s'il y a un crédit un trop perçu par rapport à un crédit que vous avez donné on va vous rembourser il y a quelque chose qui fait que les choses changent au niveau matériel oh là là regardez un soleil alors ça ne fait qu'appuyer ce que je suis en train de vous dire c'est une transformation pour du mieux parce qu'au fond vous savez pourquoi vous êtes fait vous avez une partie de vous qui aime donner aux autres qui aime vraiment donner aux autres et ça vous a frustré de ne pas pouvoir le faire avant alors que va-t-il se passer pour que vous ayez de nouveau cette envie regardons la relation aux autres en général oui alors là évidemment ça change tout le battleur le battleur le magicien vous voyez votre relation aux autres globalement parlant puisque la maison 7 c'est vraiment ma relation avec les autres en général mon employeur mon employé ma femme mes enfants mon voisin c'est vraiment moi et les autres ici on vous parle vraiment de un nouveau regard sur vos relations c'est comme si la confiance revenait c'est comme si vous laissiez une chance à votre futur en vous disant que les personnes qui vous ont fait du tort pourraient peut-être aujourd'hui se racheter ou en tout cas vous permettre de rebondir je ne sais pas trop mais quelque chose ici d'intéressant on va en reparler de toute façon bien sûr si c'est possible et si ça revient ça c'est la carte de votre de vos automatismes de votre quotidien de votre train train quotidien vous voyez on a le diable on peut on peut nous faire sentir ici que vous pourriez avoir une relation avec une personne assez enflammée assez alors on va dire passionnée tout simplement qui pourrait venir mettre un petit grain de folie dans votre quotidien train train d'un certain côté pour certains d'entre vous ça pourra vous parler il y a dans votre quotidien quelque chose qui va surgir on pourrait dire qui va être certainement un petit peu imprévu on pourrait dire ça comme ça et qui va être étonnant qui va être étonnant bon pour ceux qui sont dans un job un peu compliqué avec des personnes pas toujours faciles à gérer autour de vous que ce soit vos employés ou vos collègues il y a ici quelqu'un qui est en malaise qui est en malaise qui ne va pas qui ne va pas bien et qui aurait tendance un petit peu à être jaloux globalement de la situation autour de lui on vous demandera de faire attention à cette personne-là surtout que vous avez le monde en face et votre épreuve vous le savez c'est l'opinion des autres donc encore une fois ne vous laissez pas cueillir par ce genre de choses évidemment vous êtes au-dessus quand même je l'espère en tout cas mettez-vous au-dessus mettez-vous au-dessus la carte de l'amour on a la maison 6 qui est justement la carte de l'amoureux ça tombe plutôt bien ici ça nous parle bien sûr d'une potentielle rencontre et même d'une hésitation entre deux personnes imaginez que vous aviez un amour qui était né il y a 6 mois pour quelqu'un et puis quelqu'un d'autre arrive dans votre vie et là c'est le cheveu sur la soupe mince je ne pensais pas que ça pourrait être possible encore pourquoi je suis déjà amoureuse je suis déjà amoureux il y a un truc qui est un peu embêtant ici il y a une gêne par rapport à une observation de quelqu'un que vous aimez dans ses défauts il y a un truc qui ne marche pas qui vous plaît de moins en moins donc certainement pour ceux qui se reconnaissent ici ce qu'on vous dit l'arme que vous avez c'est simplement de faire confiance justement au dépassement des choses et au temps avec la roue bien sûr encore une fois on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure à plusieurs reprises c'est sorti on a vu la carte du temps quelque chose arrive toujours au bon moment donc ce n'est pas un hasard que vous ayez à vivre ça alors pour ceux qui sont célibataires il s'agira peut-être de avoir à se choisir soi avoir à se choisir soi et dire bon cette personne-là elle rentre dans ma vie c'est bien gentil mais moi en ce moment j'ai besoin de me centrer sur moi j'ai besoin de oui on pourrait dire de me centrer vous voyez de ramener les choses à moi parce que j'ai besoin de finir ce que j'ai commencé j'ai un projet j'ai quelque chose et j'ai quelque chose qui me tient à coeur je dois aller jusqu'au bout avant même de de m'occuper de l'amour pour un autre pour une autre hein votre foyer ça c'est intéressant on a la carte numéro 3 l'impératrice qui est comme très dynamique et tonique dans votre vie familiale là quand on parle de la famille évidemment la maison 4 1, 2, 3, 4 c'est votre patrimoine vos enfants votre maman s'il y a la vie de chez vous enfin vous voyez et ici il y a des échanges il y a de la communication il y a du besoin de prendre sa place il y a aussi une écoute par rapport aux besoins des autres et je pense que si vous avez encore votre maman il y aura quelque chose qui viendra d'elle qui vous fera plaisir peut-être on verra mais qui fera plaisir dans le sens concret du mot qui vous permettra de renaître alors pourquoi je dis ça j'en sais rien votre maman vous donne déjà la vie une première fois peut-être qu'elle vous donnera la vie une deuxième fois symboliquement parlant nous verrons bien vous me ferez vos commentaires bien sûr à la fin du mois pour me dire écoutez c'est incroyable comme souvent on me fait quelques fois des mails on me fait quelques fois des commentaires pour me dire un petit peu les choses n'oubliez pas que vos commentaires c'est important parce que les personnes qui ne vous connaissent pas qui ne connaissent pas qui n'osent pas pardon dire ce qu'elles vivent grâce à vos commentaires à vous se retrouvent un peu dans ce que vous dites ou en tout cas ça les fait réfléchir maturer vous voyez grandir aussi donc c'est jamais que pour vous que vous le faites ces commentaires et vous pouvez tirer au sort rappelez-vous pour le tirage des quatre cadeaux votre mental il est cette année hyper puissant vous retrouvez une force vous retrouvez une force de pensée c'est un peu comme si votre pensée votre foi vous avait abandonné et comme si tout ça revenait maintenant on a vu pourquoi tout à l'heure il y avait cette espèce de manque de confiance dans la vie et ça revient là là ça revient parce que la force c'est quand vous comprenez à quoi servait ce que vous avez vécu à quoi a servi à quoi ont servi ces épreuves il y avait un côté chez vous qui n'était pas à l'aise socialement pour des raisons que finalement j'ignore ou bien à cause de votre statut ou bien à cause de votre santé ou bien à cause de votre époux on ne sait pas finalement ça peut être diverses choses et bien là ça se règle là c'est je suis comme je suis je grandis je change j'évolue et moi si les autres ne savent pas moi je sais vous voyez donc c'est vraiment asseoir ça asseoir votre superbe quelque part tranquillement et dans la pensée toujours l'axe de la pensée vous avez le chariot qui est la plus belle car une des plus belles car du tarot puisqu'elle nous parle de confiance en soi elle aussi de réalisation et on a parlé de projet-réalisation tout à l'heure vous vous rappelez concrétisation des projets réalisation réalisation c'est rendre réels les projets mais ça se passe à l'intérieur de vous pour l'instant ça se passe vraiment comme un mûrissement nécessaire ces projets il faut d'abord que ce soit peaufiné réfléchi avant de se mettre en place vous comprenez voilà ce qu'on peut dire pour l'instant on va regarder le Béline le Béline pour nous parler de la petite carte surprise on pourrait dire il y en a deux écoutez je ne sais pas pourquoi la première qui venait c'était celle-là et celle-là s'est présentée ensuite on va d'abord regarder celle-ci on nous parle de la pensée la pensée et amitié donc il y a une jolie fleur avec un petit chien de fidélité bon alors ça nous parle aussi de relations on l'a dit tout à l'heure avec les autres qui vont changer certainement on va regarder ce chiffre puisqu'il y a toujours un chiffre c'est le chiffre 8 et on nous parle aussi quand même de famille il y a comme une réintégration dans la famille quelque chose peut-être qui va vous donner une réhabilitation dans votre famille quelque chose qui va vous réunifier alors je suis en train de chercher mon petit livret je crois que mademoiselle Bisou est assise du site et ben non c'était pas ça alors ce numéro 8 nous allons regarder le numéro 8 qui est sorti en premier amitié et pensée les relations amicales il y a un ami très fidèle à côté de vous donc il y a une chose qui va se manifester peut-être un vieil ami qui ne vous parlez plus depuis longtemps et qui va se révéler être un soutien peut-être bien donc la petite surprise de l'année ce sera ça donc soyez attentif à vos mails peut-être à vos sms à vos différentes façons tout ce que vous avez en lien en réseau alors ensuite ce fameux pélican il nous parle de la famille et des liens d'une association d'une extension et d'un groupe alors on a parlé d'un groupe déjà par rapport au fait d'écouter trop les autres ce sera dans le côté positif bien sûr c'est sorti en maison douce dans vos épreuves donc vous le savez vous devez y faire attention mais néanmoins on a quand même cette probabilité d'une manifestation d'un groupe pour vous qui vous suit peut-être qui vous soutient nous verrons bien d'accord donc soyez à l'affût bien sûr par rapport à vos réseaux on va regarder le nombre solaire alors je ne vous expliquerai pas comment est né ce petit nombre solaire puisque vous avez les explications fin octobre dans une vidéo dernière minute de vidéo d'octobre j'explique comment est né ce petit oracle du nombre solaire d'accord alors tout simplement nous allons mettre 6 cartes 6 cartes sur les axes du zodiac 1 7 d'abord moi et les autres 5 et allez 6 pardon on vient de piocher la 8 pour vous rappeler tout à l'heure les petits chiens fidèles on nous parle de la relation aux autres vous voyez il y a vraiment la fidélité ici qui va arriver peut-être ce serait alors pour certains ça pourrait être un nouvel ami une nouvelle personne qui arrive mais qui est comme plein de promesses pour votre futur avec ce 8 il y a un changement aussi grâce à lui il y a un soleil en maison 8 vous voyez c'est bon tenons-le en compte prenons-le en compte dans l'axe financier ce qui est très positif on a 4 qui est l'empereur qui est la force de construction donc oui très franchement au niveau financier les choses pourraient s'arranger pour vous en 2023 dans la mesure où vous prenez conscience de ce qui doit partir de ce qui vous gêne et qui ne sert à rien et au contraire ce qui peut vous faire avancer et on a déjà dit des choses là-dessus donc je ne répéterai pas vous regarderez de nouveau la vidéo dans 15 jours par exemple vous comprendrez qu'avec le temps les choses ne laissent pas la même empreinte dans l'esprit la maison 3 c'est votre mental et vous avez le 14 qui est donc la carte de la tempérance ce n'est pas étonnant parce que nous avons quand même deux cartes assez fortes assez puissantes la force le chariot c'est très très puissant un mental d'acier je pourrais dire et ce 14 va vous dire ok c'est bien tu y crois tu es de nouveau parti positif c'est parfait seulement fais attention il y aura des coups de mou vous voyez la tempérance c'est je mets de l'eau dans mon vin parce que quand je suis trop heureux quand je suis trop bien j'oublie que parfois il peut y avoir des creux donc je n'oublie pas qu'il peut y avoir des creux je fais attention je gère vous voyez le cas c'est vraiment la gestion et des émotions et des choses qui passent l'axe maison 4 et 10 c'est à dire moi avant moi après moi mon patrimoine ma famille moi ce que je deviens on a la carte 2 et on revient à la papesse parce que la carte 2 c'est la papesse qui nous parle de ne pas batifoler en fait cette année de rester bien centré sur ce que vous avez besoin de vivre vos objectifs de ne pas vous perdre avec les autres encore une fois vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début rappelez-vous et réécoutez la vidéo si nécessaire la papesse c'est je suis concentré je ne me perds pas trop je suis assez je suis mon chemin je sais où je suis voilà je ne perds plus et l'axe de l'amour et l'axe des projets vous avez le 1 le bateleur qu'on retrouve ici et qui induit si vous voulez peut-être oui en effet un nouvel amour peut-être bien une nouvelle vie amoureuse ou en tout cas une nouvelle façon de vivre votre vie amoureuse et pour les projets c'est très porteur d'autant que la carte numéro 10 la roue de la fortune c'est un 10 1 plus 0 égale 1 et vous avez ce 1 qui sort ici donc ça n'est évidemment pas anodin l'axe 6 la façon dont je mets en place mon quotidien comment je mets en place les choses dans mon quotidien et mes épreuves qu'est-ce que je rencontre comme problématique et bien c'est justement le 10 le tout coule de source le c'est trop facile donc veillez à ça en gros le message ici ce serait de dire ne te laisse pas influencer par les colères autour de toi les jalousies reste vraiment toujours focus je crois qu'il faut vraiment que vous compreniez bien que la 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 principale carte pour vous ça a été la papesse je pense que vraiment il y a le sagittaire est très très ouvert à beaucoup de choses vous comprenez c'est trop quelquefois c'est Jupiter qui qui gère le sagittaire et Jupiter c'est la carte du tout en grand toujours tout en trop grand vous voyez voir trop grand c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux n'oubliez pas que Jupiter rentre en bélier que vous êtes sagittaire donc pour vous c'est intriguant mais c'est très positif sagittaire le fait que Jupiter soit actif dans le bélier et soit en trigone avec vous au contraire ça va vous aider mais n'en faites pas trop restez quand même vous voyez assez ténu assez concentré ce 10 vous perd un peu quand même et bon vous le savez je vous le dis c'est celle-ci qui est tombée alors on va la garder bien que je ne prenne pas toujours celle qui tombe mais là c'était évident ça c'est le petit message de votre âme si votre âme avait à vous dire quelque chose voilà ce qu'elle vous dirait déjà on voit quelqu'un qui se prend dans les bras soi-même et je n'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure prends soin de toi occupe toi de toi reste concentré je suis ici et partout à la foi intemporel ma place évidemment la foi je n'ai plus besoin de chercher je sais qui je suis je vous l'ai dit à plusieurs reprises vous êtes en train de renaître réécoutez la vidéo j'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux vous voyez ce côté centré à quoi il va vous servir à considérer tout ce que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant parce que vous avez eu les déboires je comprends je ne suis pas en train de minimiser vos déboires mais du coup vous avez oublié que l'air que vous respirez que la vie que vous avez à l'intérieur de vous que tous ces projets que vous pouvez mettre en place que toutes ces belles âmes qui sont autour de vous vous n'avez peut-être pas vu à leur juste valeur donc c'est tout ça qu'on vous dit de faire et de prendre en considération donc je vous remets bien sûr le message pour que vous fassiez arrêt sur image peut-être pendant 21 jours vous pourriez redire cette phrase comme un mantra c'est ce que je vous propose je n'ai plus besoin de chercher je sais qui je suis j'accepte la vie comme elle est et ce qu'elle m'amène est merveilleux vous pouvez prendre ce petit truc ici cette petite phrase comme un mantra et vous la répétez tous les matins une fois trois fois neuf fois si vous voulez mais pendant 21 jours pourquoi ? parce que le cerveau enregistre les messages et concrétise les messages dans le concret au bout de 21 jours c'est comme ça c'est pas moi qui l'ai inventé bien sûr c'est nos neurosciences qui en parlent je crois qu'on a fait le tour mes chers amis je pense qu'on n'a rien oublié je vous souhaite maintenant vraiment pour vous la plus belle des années en 2023 nous allons bien sûr faire une vidéo pour la fin du mois pour parler des fêtes de fin d'année puisque vous le savez elles vont arriver et on fait toujours un tirage de fin d'année et il sera cette fois-ci bien sûr axé sur les fêtes de fin d'année forcément la fin du mois la fête de fin d'année et on se retrouvera pour janvier alors bonne année à vous tous et à très très vite à bientôt abonnez-vous